Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième épisode de Collabo, un podcast qui entoure les différents collaborateurs du domaine de l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Charles-Olivier Richard, fondateur de Photographie Intérieure Co. Donc, merci de nous recevoir chez vous. On est cosy, ta nouvelle maison. Bien oui, merci. Merci d'avoir pris le temps de m'inviter. C'est vraiment très spécial. Très content. Ça me fait vraiment plaisir, pour vrai. Puis, écoute, nous autres, on se connaît, ça fait longtemps. Je sais que depuis qu'on s'est parlé, les choses ont avancé. T'es rendu avec ton entreprise, ça bouge beaucoup. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es capable de me faire un petit topo? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Bien oui, certainement. Écoute, comme tu as dit, mon nom est Charles. Je suis spécialisé dans la photographie intérieure. Donc, je me spécialise vraiment dans le domaine du design intérieur et de l'architecture. J'ai longtemps été dans les ventes en tant que représentant. Ce que je fais encore aussi un petit peu à temps perdu. Puis, depuis 4 ans et demi, 5 ans à peu près, j'ai commencé à transformer mon hobby en travail. Puis, je te dirais que depuis l'année passée, ça a vraiment explosé en termes de… De contrats mandats. De contrats de clients. Oui, exactement. Là, je suis vraiment là-dedans. J'ai eu un gros background aussi. J'ai fait une technique policière. Mon père a toujours été policier. C'est quelque chose que je voulais explorer. J'ai fait beaucoup de choses pour me rendre compte qu'en réalité, c'était la photo qui me faisait vraiment triper. Cool. Puis, toi, dans ton entreprise, c'est vraiment quand même assez niche, comme on en parlait tantôt. Oui. C'est vraiment du design intérieur. C'est vraiment… C'est avec qui tu collabores? C'est-tu des designers, des architectes? C'est des designers intérieurs principalement. Une couple d'architectes, mais vraiment, je travaille avec des designers intérieurs qui ont complété des projets. Puis là, moi, je viens sur place pour raconter une histoire un peu. C'est ma grande force avec les projets qui ont terminé. Puis après ça, des fois, on a des publications dans des magazines comme House & Home. OK. J'ai collaboré aussi avec trois fois par jour pour leurs magazines, les derniers magazines. Ça fait que c'est vraiment toujours intéressant. C'est stimulant. Puis c'est très différent. C'est très niché. Oui, c'est ça. Exactement. Puis je vois aussi, mettons, des fois, peut-être plus comme des compagnies de matériaux, cuisines, offens-mêmes, qui t'engagent. Puis ils m'engagent, oui, mettons, à des compagnies de... Même, j'ai une compagnie de porte et fenêtre qui ont acheté un droit, une licence à une image que j'avais déjà faite. OK. Ça fait qu'ils vont prendre ça pour les banderoles sur les autoroutes et tout. Ça fait que c'est vraiment, tu sais, c'est un ensemble de tout ça. Nice. Oui, bien, en tout cas, c'est vraiment beau ce que tu fais. Bien, merci beaucoup. Je suis content de voir ce que tu as rendu. Nous autres, on s'est rencontrés, ils vendent, et ainsi de suite, les deux dans un autre vie. Dans un autre vie, oui. On est dans un autre vie. On est rendu avec des enfants. Des enfants dans l'immobilier. Les deux, ça va très bien. Oui, oui, exact. C'est quand exactement que tu es tombé en amour avec la photographie? Je pense, avant de faire des photos de maison et ainsi de suite, tu es un gars qui aimait ça. Oui, oui. Je jouais souvent avec une caméra, puis je te dirais que c'est drôle que tu me poses la question, parce que j'y ai pensé pendant que ça fait une couple d'années. Je pense à ça, puis je me dis que ça va vraiment loin. Quand j'étais jeune, moi, je suis un cinéphile solide. J'aime les films, j'aime les histoires, je me perds là-dedans. Puis je pense que c'est depuis mon jeune âge, tu sais, je veux dire, tout ce qui est les scènes, raconter une histoire, toutes les ambiances, les moods, ça va de très loin. Puis je pense que c'est ce qui m'a attaché un peu à la photo. Oui. Mon père, jeune, était toujours avec une caméra. Tu sais, là, on parle des gens aujourd'hui, ça vlogue et tout, mais moi, mon père, il est 83, il vloguait à 50, avec une vieille caméra et une cassette. Oui. Ça fait que je pense que c'est tout un mix de ces choses-là qui ont fait en sorte que je me suis intéressé. Puis je finissais toujours par prendre des photos de mes maisons, des matériaux, tu sais, inconsciemment un peu. C'est ce qui me faisait vraiment triper. Oui. Puis de fil en aiguille, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé un peu ton entreprise en side hustle, dans ce sens-là. Ça a commencé quand exactement? Je te dirais, cette année, ça fait cinq ans. Donc, il y a cinq ans, ça a commencé. Je prenais vraiment tous les contrats. OK. Comme dans tout, je veux dire, je ne savais pas trop où m'en aligner un peu. Oui. Puis de fil en aiguille, c'est ça. C'est comme, c'est parti de là. Il y a cinq ans, exactement. Il y a cinq ans. Au début, c'était qui qui t'approchait? C'était-tu encore des designers ou des courtiers? Tu sais, on en a parlé tantôt. Ben oui. C'est pas vraiment ta niche, mais j'imagine que tu en aurais fait plus au début. Oui, oui, j'ai fait des courtiers au début. Puis ce qui m'a vraiment lancé, c'est qu'on a des amis, nous, dans le domaine du design intérieur. Chez Fjord Intérieur. OK. Olivier François. Puis c'est des amis de longue date. Puis ils ont commencé leur business à peu près en même temps que moi. Je me suis lancé vraiment dans la photo intérieure. Ça fait que ça a été comme mon tremplin de projets, si on veut. Ça fait que ça a été mes premiers clients, là, dès le début. C'est avec eux que j'ai comme appris quoi faire, quoi ne pas faire. Puis après ça, les lentilles, puis les grandeurs d'angle, puis les détails et tout. Ça fait que je te dirais que c'est vraiment avec eux que ça a comme parti. OK. Puis après ça, bien, ça a été des références, puis les gens qui ont mon bouche à veille. Puis c'est quand que t'as su, tu sais, mettons, puisque là, comme on disait tantôt, tu faisais autre chose, mais c'est quand le moment, là, tu sais, que c'était dû. Parce que, je veux pas, les gens qui peuvent écouter, il peut y avoir des gens aussi qui, comme toi, font des side of soul, que ce soit dans d'autres domaines, puis ont leur job. Puis là, tu sais, à quel moment que tu t'es dit, OK, il va falloir, tu sais, que ça s'en vient, il va falloir que je me concentre vraiment pas mal là-dessus, parce que ça commence à être sérieux. Puis là, tu sais, y a-tu un moment que t'as vu, là, où t'avais de la boue dans le tout pète, peut-être, puis là, tu te dis, OK, ça va peut-être devenir quelque chose, tu sais. Oui, je te dirais que début 2022, là, c'est janvier 2022, c'est là que j'ai dit, OK, il y a de quoi faire avec ça. OK. Tu sais, le truc numéro un, c'est de vraiment pas abandonner, là. Tu sais, même, j'ai fait trois ans et demi de photos on the side, le temps que ça monte, puis j'ai toujours eu confiance, parce que, tu sais, je sais ce que je faisais, tu sais, c'était du beau travail, puis j'avais la passion. Quand t'as la passion, là, tu veux dire, tu peux avoir les meilleurs livres d'apprentissage, si t'as pas la passion. C'est vrai. Tu l'as pas, là. Ça fait, c'est vraiment, je te dirais, là, début 2022, c'est là que j'ai dit, OK, là, là, on est ailleurs, puis on commence à avoir une cédule, puis il faut placer ça adéquatement, puis avoir une gestion, puis c'est là aussi que mai 2022, c'est là que je me suis incorporé. OK. Avant, j'étais travailleur autonome. OK. Ça fait, je te dirais, là, mai 2022, là, ça a été pour moi, là, le chapitre, là, on a changé de chapitre, puis c'est là qu'on s'est dit, on part, là. OK, nice. Ça fait que là, dans le fond, pas mal à temps plein, comme on en parlait tantôt depuis ce moment-là. T'es-tu tout seul? Comment ça fonctionne? Tu gères toutes tes affaires, t'as tous tes chapeaux comme un bon entrepreneur? Oui, exactement. Je gère tout seul, tu sais, la prise de rendez-vous, la discussion avec le client, tout ce qui est site internet, liste de prix, guide de présentation, puis je pense que c'est une business à une personne. OK. Je me verrais peut-être pas engagé pour ça, en tout cas pas pour le moment. Oui. Puis je trouve que ça se fait très bien. OK. Ça se fait bien, j'ai le contrôle sur la prise de rendez-vous, puis toute l'évolution du projet. Bien, c'est ça, c'est ça. Au moins, tu parles comme un bon… Contact client. Exact, c'est ça, t'as le bon contact client. Puis j'imagine que dans ce domaine-là, les gens sont contents de parler avec toi aussi, puis pas, mettons, une autre personne qui serait pas le photographe. Oui, on trouve une direction artistique aussi, ce qui est important pour le client, puis c'est des clients récurrents. Ça, je trouve ça vraiment le fun, parce qu'à un moment donné, tu apprends à te connaître au début, puis après ça, c'est… Tu sais ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils veulent. Comment ils travaillent aussi, ça doit être différent pour chacun. Exactement. Les angles, les détails, il y en a qui sont très précis sur certains détails que d'autres clients n'ont pas. Ça, c'est le fun. De connaître son client, puis de… Oui, 100%. Ça, c'est vraiment le fun. C'est cool, ça. Puis là, on en parle tantôt, parce que là, tu t'en vas sur un shoot à Beaumont après, puis tu nous as dit, tu sais, ça prend 15 minutes, mettons, faire une photo, parce que les gens peut-être peuvent, tu sais, comme, pas voir, pas comprendre 15 minutes pour une photo, mais ça fonctionne comment pour toi, mettons? Je ne sais pas, une journée typique, là. Tu as un shoot comme aujourd'hui, tu t'en vas là-bas. Combien de temps ça te prend de préparer? C'est quoi l'équipement que tu dois apporter? Ça prend combien de temps un mandat, tu sais? Ça ressemble à quoi, mettons? Je te dirais, les mandats en général, bien, ça peut varier parce que ça dépend aussi du nombre de pièces, puis du mandat en question. Est-ce qu'il y a du lifestyle un peu à l'intérieur? Est-ce que c'est juste photo en termes de design? En général, là, tu sais, je me prépare le matin, mon sac est fait, j'ai toujours mes trois lentilles, puis je suis un gars ultra simple, là. Moi, je n'arrive pas avec une caravane plein de stocks, là. C'est ma grande force, je travaille avec la lumière naturelle. C'est vraiment, l'équipement, ce n'est pas énorme, mais j'ai mes deux caméras, j'ai mes trois lentilles, j'ai mon trépied, j'ai mon petit buggy, j'ai mon iPad. Ça, c'est mon stock de base. Puis après ça, je me rends chez le client, on fait un tour des lieux, on discute, savoir, tu sais, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est quoi l'histoire derrière ce projet-là, c'est quoi la vibe qu'on veut aller chercher aussi. Puis après ça, bien, on s'en va en oeuvre, puis je fais plus que pas de photos. Après ça, on regarde ça avec le client. Moi, je retouche toute la galerie au complet. Je lui envoie ses images, puis eux, ils font la sélection de ce qu'ils veulent garder. Comme j'ai mentionné, c'est vraiment ma force, moi, c'est de raconter une histoire avec un espace, puis on le ressent dans les photos. OK. C'est super, en tout cas. C'est vraiment ce qui est le fun. Le travail est débile, tu sais, je le dis tout le temps, moi, je trouve ça fou. Puis, tu sais, est-ce que, mettons, je ne sais pas, les clients sont sur place? Est-ce que tu aimes ça être tout seul dans ta bulle? Tu sais, y'a-tu des petits... Je suis très discret comme photographe. Je ne suis pas lui qui fait le plus de bruit non plus. Puis, ce que le client soit là, ça ne me dérange pas, parce qu'ils sont toujours flattés de faire prendre un projet en photo. C'est un beau vélo pour un client. Oui, c'est ça. Puis, j'aime quand les designers sont là, par exemple. Oui. Parce que je veux savoir, tu sais, eux, ils ont une histoire aussi derrière ce qu'ils ont fait, puis ils ont une vision, puis ils ont travaillé fort. Oui. Puis, ils ont mis en place des plans qui ont été acceptés, retravaillés, pas approuvés. Fait que là où la designer, c'est important qu'il soit là. Puis, j'aime ça aussi quand le ou la designer prenne le temps de stager l'endroit, parce que ça fait vraiment une différence. Ben oui. Un endroit qui est comme vide ou qui est trop personnalisé versus quelque chose qui n'est pas de trop, mais qui va donner comme un contexte au design. Oui, c'est ça. Puis, c'est quand même leur force à eux aussi, là, tu sais, je veux dire, ils ont designé l'espace, mais là, après ça, ils viennent comme rajouter un peu le… Leur touche. Leur touche, exactement, pour comme vraiment compléter le tout. Fait que c'est sûr que ça doit faire un package incroyable. Ah oui, ça fait vraiment une différence. Puis, même pour moi, tu sais, c'est motivant. Puis, c'est tellement inspirant quand je rentre sur un lieu qui… Tu vois qu'il y a de la texture, de la chaleur, tout est pensé, là, c'est vraiment… Tantôt, tu parlais, tu dis, je fais des photos avec la lumière naturelle. Est-ce que, comme faut-tu, est-ce que tu times avec la météo, le soleil, par rapport à l'angle d'où est-ce que la maison allait, tu sais, l'orientation, tu regardes toutes ces choses-là? C'est des choses qu'il faut prendre en considération. C'est sûr qu'on peut travailler quand même, mais il y a des moments où il faut attendre. Tu sais, si la lumière est trop intense dans une pièce, tu sais, ça ne donnera pas un bon rendu. Puis, il y a des designs aussi super moody, là, qu'il faut que tu travailles après ça avec tes settings de caméra pour la rendre, aller chercher cette ambiance-là. Au début, c'est tough. Tu sais, je te dirais que c'est plus d'ouvrage que tout ouvrir les lumières et puis juste y aller. Par contre, c'est là que tu réalises que les couleurs des matériaux sortent exactement pareilles. L'ambiance de la maison, c'est exactement pareil. Puis, souvent, je rentre sur des shoots et les clients sont comme, mon Dieu, fais noir ici, là. Ça sera pas beau, mon affaire, là. Mais il faut faire confiance. Puis, c'est le plus beau rendu, selon moi, pour moi, d'avoir une lumière naturelle qui travaille vraiment les shadows, les highlights, puis tout. Ça fait différent, mais des fois, ça peut parler. Les gens sont comme, mon Dieu. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand il rentre, il te voit, tout est fermé. Tout est fermé. T'es habillé tout en noir. Tout en noir. Pas de flash, rien. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui? C'est ici qu'il fait, là. Ouais, ouais, c'est sûr. Fait que, ben, écoute, ma prochaine question, c'est un peu par rapport à ça, mais je voulais savoir pour toi, qu'est-ce qui fait la photo parfaite? La photo parfaite, pour moi, là, c'est de créer une émotion. Autant qu'une photo de mariage, autant qu'une photo d'un enfant, d'un chien, pour n'importe qui, pour moi, c'est de créer l'émotion chez là où la designer, puis le client. C'est vraiment dire, OK, wow, la photo a un âme, là, je veux dire, tu la regardes, puis tu t'inspires les gens à vouloir un design semblable, ou t'es juste capable de t'évader, tu sais, mentalement, dans ce décor-là. Pour moi, c'est ça, vraiment, là, le grand prix de tout ce que je fais, là, c'est si je suis capable de faire ça, là, j'ai réussi. OK, c'est hot, tu sais, c'est bon à savoir. Il n'y a pas grand monde, tu sais, qui doit penser, justement, aux émotions quand on parle de photographie, fait que... Non, c'est très différent. Les gens, souvent, tu sais, autant que... Moi, j'ai des connaissances qui font des mariages, puis ils font ça, je veux dire, à merveille, que moi, je ne serais jamais capable de faire. Exact, oui, oui. Puis eux, quand ils rentrent dans un espace, c'est comme, ben là, c'est un cabinet, un comptoir, là, puis il y a un frujudaire entre les deux, là. Exact. Je ne vois pas d'histoire, là-dedans, là. Fait que c'est ça, c'est là que tu vois la différence de... Ouais, à chacun sa niche, là. Exactement. Vraiment, vraiment, là, beaucoup, mais oui. Bon, puis mettons, dans ton entreprise, là, comme tu dis, ça fait peut-être cinq ans que tu fais ça, depuis mai, mettons, incorporé. C'est quoi les plus gros défis pour toi en ce moment avec ton entreprise, avec ce que tu fais à tous les jours? Je te dirais que c'est de la gestion des... C'est parce que c'est bien beau d'aller prendre des photos, mais il faut que je me garde du temps pour la matouche. Oui, oui. Puis je trouve que le plus gros, ben, le plus gros défi, c'est de la gestion de tout ça. C'est vraiment, tu sais, autant que, tu le sais, là, tu es à ton compte, autant que tu vas en prendre. Oui. Pour t'assurer un revenu. Oui, exactement. De la qualité de vie, autant que, tu sais, maintenant, il faut que tu coupes pour pouvoir bien livrer ce que tu as pris. 100%. Fait que c'est le plus gros défi depuis que ça roule, là. C'est comme, je ne veux pas refuser des clients. Non. Mais en même temps, tu sais, il faut que je jongle avec la réalité de tout ça. Ben, c'est ça. Ça veut dire que tu arrives quand même à une belle croisée des chemins, ou ce que peut-être qu'il va falloir que tu commences à dire un non, des fois, ou, tu sais, repousser, puis que les gens, ils commencent à attendre un peu plus pour ton travail. Fait que tu arrives à un, tu sais, c'est un beau problème, mais je le sais par expérience de d'autres domaines qu'il y a un point. Tu sais, c'est difficile de dire non. C'est très difficile. C'est vraiment juste difficile de dire non. Tu ne sais pas, mettons, aussi, c'est quand que ça va arrêter. Comme tu dis, on est travailleur autonome, on veut tous les prendre. Tu ne sais pas quand ça va arrêter et qu'est-ce que le mois prochain va t'apporter. Exactement. Puis là, te dire non ou essayer de repousser, ils peuvent aller. Tu sais, je le sais. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est le plus gros défi. Oui, oui, gestion de temps, ça. Dans une entreprise, surtout, comme tu disais tantôt, que tu es tout seul, c'est sûr que ça peut être un enjeu. Oui. Fait que, c'est sûr, j'avais parlé d'équipe, mais est-ce que tu as déjà quelqu'un qui vient t'aider, des fois, sur des plus gros shows, qui vient t'aider à placer les choses, ou c'est vraiment une collaboration avec des designers, des architectes? Je ne sais pas, je me demandais ça, justement, architectes, des fois. T'en as-tu qu'ils sont là sur place? Oui, mais là, depuis cette année, c'est une bonne question. Depuis cette année, je collabore avec Maison Olive, qui est une amie à moi aussi de base, puis qui a sa boutique à Belleuil, qui est en ligne. Oui. Puis, j'ai trouvé que pour certains shows, pour certains clients, c'est important d'offrir ce service-là de stylisme. OK. Fait que c'est une collaboration que je fais depuis très peu. C'est vrai, ça. Puis, comme je te dis, ça fait vraiment la différence. Puis pour le client, c'est un show de clé en main. Oui. Dans le sens où moi, je me déplace avec, Sabrina, qu'elle s'appelle. Oui. On a des photos préalables, on regarde un peu, tu sais, ce qu'on emmène comme produit, comme accessoire. Oui, oui, oui. Puis, c'est un service de plus qui est vraiment intéressant. Puis souvent, tu sais, les architectes, ils ont comme la vision, mais ils n'ont pas comme le goût de prendre le temps d'emmener des boîtes, des livres, des plantes, puis des… Fait que c'est… Dans cette optique-là, oui. Ah, c'est un bon service. C'est sûr que… Tu sais, je disais que non, je n'ai pas d'employé, mais c'est quelque chose qui m'aide. Un service de plus à toi, là, tu sais. Oui, qui m'aide, puis qui… Qui rajoute vraiment une belle touche aussi, là, tu sais, surtout dans tes photos. Le service aussi client et tout ce qu'eux autres voient au final. L'eux autres voient peut-être un espace vide, mais là, après ça, tu viens le remplir, puis tu donnes une émotion. Ben oui, une émotion, puis souvent, le client fait comme « aïe, aïe, ok, j'avais même pas pensé à mettre ma cuisine de cette façon-là ou d'agencer ça avec ça. » Ça fait que ça donne des idées aussi aux clients. Ben oui. Puis pour le designer, des fois, tu sais, ils sont tellement occupés ou… Tu sais, c'est vraiment d'ouvrage… Styler un… Ben oui. Un endroit pour shooter, là, c'est de la job. Ah, puis tu fais ça, parfait, exactement, c'est ça. Il faut prendre le temps. Ça fait que ça, c'est quelque chose que j'offre, là, depuis cette année, là, qui est une option. Très cool. Du côté, mettons, marketing, c'est quoi, tu dirais, qui est ta clientèle cible, vraiment, là, en ce moment, là, ta niche? Quelqu'un veut t'écrire, veut faire part avec toi? C'est quoi ton client parfait? Ben, écoute, client parfait, j'en ai… Je ne pourrais pas dire un client parfait, mais c'est quelqu'un qui est vraiment associé du détail puis qui veut aller un peu plus loin pour la présentation de son projet. C'est quelqu'un aussi, peut-être, qui veut mettre ce projet-là en publication, fait que dans divers types de magazines. Ça, c'est mon client vraiment parfait. C'est quelqu'un aussi, ça va, quelqu'un qui veut pousser un petit peu plus loin, là, le côté marketing de son projet. Puis, tu vois une différence. Quelqu'un qui est stable, qui est constant, qui prend le temps de faire ses shoots, puis d'avoir la même personne. On le voit autant dans sa business que dans la mienne. Oui, oui, oui. Ça amène la clientèle, oui. Très, très hot. Puis, c'est ça, justement, mettons, encore là, un petit peu au niveau du marketing, comment tu te prends pour te faire connaître, avoir des nouveaux mandats? Est-ce que, là, on sait que tu es, comme, pas mal booké, là, mais, tu sais, quand même, est-ce que, toi, tu fais du marketing? Est-ce que c'est via tes partenaires? Comment, tu sais, tu fais pour te faire connaître? C'est beaucoup Instagram. Je dirais qu'Instagram m'a comme mis au monde, là, si on veut, là. C'est la plateforme où les gens vont pour l'inspiration. Je veux dire, c'est la plateforme aussi. C'était autrefois plus de photos. Oui, 100%. Ça a changé, là. Mais Instagram m'a vraiment, vraiment mis au monde parce que les projets que je faisais étaient partagés par le constructeur, la compagnie de granit, les luminaires, les designers. Ça fait qu'une photo faisait beaucoup de chemin versus, mettons, une photo, mettons, de maternité. Oui, oui, oui. À part la famille proche, il n'y a pas de partage qui se fait. Exact. Il n'y a pas vraiment de collaborateur. C'est ça. Exactement. Ça fait que ça, ça m'a vraiment aidé. Puis, très surprenamment, mon site web, je ne mets pas assez d'amour dedans. Ah oui? C'est une belle landing page qui est bien présentée. Puis, il se fait contacter dessus, mettons. Puis, je me fais beaucoup, beaucoup contacter par mon site web, ce qui me surprend énormément. Mais j'imagine, tu sais, peut-être qu'ils vont sur Instagram. Devenir d'Instagram, oui. Cliquer sur le lien du site. Fait que c'est le fun dans ce temps-là. Crème, c'est cool, ça. Oui. Puis là, tu es rendu quasiment 14 000 abonnés quand même. Oui, 13 000, oui. C'est une belle vitrine. Oui, c'est une belle vitrine. Tu regardes ça, c'est ton portfolio aussi. Exactement. C'est ce que tu fais. Les photos sont incroyables. Fait que quelqu'un qui voit ça, c'est sûr que c'est excitable. Justement, oui. C'est une belle présentation. Oui, exact. Donc, pour revenir un peu côté marketing, tu en as comme glissé un mot tantôt. C'est beaucoup des clients récurrents pour toi. Oui. T'as-tu quand même une base de nouveaux clients ou c'est des, comme tu disais, clients récurrents, mettons, design et ainsi de suite, que les autres, c'est quoi, tous les mois? Comment ça fonctionne? Bien, clients récurrents, je te dirais en moyenne, mettons, un designer, c'est, je parle en moyenne, c'est peut-être aux quatre à six semaines, un projet. OK. Puis c'est surtout, tu sais, ça dépend des délais. Tu sais comment que c'est, les rénovations, puis les matériaux et tout. Puis sinon, ce qui comble ce manque-là, c'est les nouveaux clients. OK. Fait que c'est un très cool. Belle hybride entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. Puis, tu as plus ça, entre quatre et six semaines, c'est clients récurrents. Oui. Puis, les nouveaux clients, je te dirais, depuis le début de l'année, si on peut comparer, donc au mois de février, on peut-être un ou deux par semaine. OK. De nouveaux clients. Très, très cool. On book. Très, très cool. Oui. Puis j'ai aussi des fois un peu de, tu sais, oui, je fais de la photo à l'intérieur, mais je fais aussi du lifestyle, puis du produit qui s'intègre bien dans ce domaine-là. Oui. Fait qu'il y a des fois, il y a des photos de produits que je prends, mettons, dans une cuisine. Dans une cuisine ou autre. C'est un service aussi que j'ai qui permet de combler un peu le tout. Entre les gros mandats. Oui. Très cool. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, ton entreprise, dans les prochaines années? Comment tu te vois grossir ça? Ou, tu sais, y a-tu des projets spéciaux qui s'en viennent? Écoute, oui. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Bien, j'ai deux gros projets que j'ai en tête, puis qui sont déjà entamés, en termes de processus. J'aimerais donner un volet formation aux gens qui veulent se lancer là-dedans. Wow. C'est quelque chose, j'ai eu la demande, j'ai juste pas eu le temps de mettre ça en place, puis tant qu'il a offré quelque chose, je veux que ça accroche, puis que ça soit le fun aussi. Oui. Puis, mon deuxième gros projet, qui est déjà dans les parages un petit peu, je veux et je vais probablement sortir un livre. Ah, ouais. Ouais, je veux mettre de l'avant le design québécois. Je trouve qu'on a des designers, des architectes incroyables ici au Québec. Ouais. Puis, je veux en faire un livre où chaque designer va avoir un chapitre avec un projet exclusif. Donc, qu'on verra pas sur Instagram ou Internet. Ouais. Puis, de faire publier ça par une maison d'édition. C'est débile, ça. Ouais. C'est un beau projet, ça. J'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment hot avec tes photos. Avec 100% mes photos, puis je vais mettre, tu sais, je veux vraiment mettre l'avant, je veux parler de moi, tu as une petite biographie, puis un contexte. Mais après ça, je veux mettre l'avant vraiment le design québécois dans des beaux projets qui vont être super inspirants, avec une petite introduction sur la compagnie de design. Sur eux, le projet, le mandat, l'histoire, comme tu disais. Exactement. Ça fait que je pense que c'est le fun pour tout le monde, puis ça va être intéressant pour les lecteurs d'avoir ça, mettons, sur une table à café. Vraiment. Ça fait que ça, c'est mon gros projet. On va l'acheter, c'est sûr. Mais c'est bien gentil. C'est gentil. Écoute, tu sais, bon, le nom du podcast, c'est Collabo. OK. Donc, si on prône la collaboration entre, comme je disais, tous les différents domaines de l'immobilier, fait que pour toi, c'est quoi l'importance que tu apportes à la collaboration? On en a parlé encore un peu tantôt, mais par rapport à toutes les personnes qui sont impliquées sur un, tu sais, un mandat, tu sais, une photo, comment tu vois l'importance de tout le monde, tu sais, qui ont leur petite force là? Je pense qu'une collaboration réussie, c'est quand tout le monde a la même vision de la collaboration dans le sens où on donne tout notre 100% pour ce type de collaboration-là, ce type de projet-là. Pour moi, c'est super important. C'est pas de penser nécessairement à soi-même, mais de vraiment d'avoir un ensemble de gens qui travaillent pour une seule chose. Oui. C'est là que ça fait les... Pour moi, le terme collaboration, c'est ça. Cool. C'est vraiment d'avoir une gang de passionnés qui travaillent. Oui. Puis qui ont la vision de la réussite du projet. Oui. Oui. Très hot. C'est une très belle définition. Puis c'est sûr que c'est de cette façon-là, selon moi, que ça donne les plus beaux résultats aussi. Ah oui, vraiment. Oui. Donc, pour terminer, peut-être plus côté technique, équipement, tu me dirais, ce serait quoi les conseils que tu aurais à donner à quelqu'un qui veut commencer la photographie intérieure? Bien, c'est comme je disais, c'est propre à chacun, sauf que moi, la base, c'est un bon trépied. OK. En partant, pour faire de la photo intérieure, il faut que tu aies un bon trépied. Une caméra full frame. Oui. Puis moi, je travaille uniquement avec trois types de lentilles. Donc, une 24 mm, une 35 mm, puis une 50 mm. OK. Donc, je ne vais pas plus large que 24 mm. Je trouve que dans ce temps-là, tu as moins de distorsion, puis tu as plus le côté réel de l'espace. Puis commencer, tu n'es pas obligé de commencer avec une caméra, tu sais, qui vaut le cher. Oui, oui, non, c'est ça. Mais je dirais, une bonne lentille, un trépied, caméra. Quand même investir, mettons, pour avoir la qualité. Oui, investir, puis tu appelles ça. Sans aller en fou. Exactement, sans aller en fou, ça ne sert à rien. Tu sais, moi, j'ai commencé avec une toute petite caméra, avec une lentille de base, puis j'ai fait mon chemin. Oui, oui. Donc, c'est l'important. Tu es mieux d'y aller pas par pas, puis réinvestir. Mais une bonne caméra, quand même, full frame, lentille. Puis à limite, juste une lentille 24 mm pour commencer. Oui. Puis un trépied super important, puis après ça, un iPad pour voir ton travail. Moi, je trouve ça quand même intéressant. C'est petit un peu, la caméra. Donc, un iPad, un sac à dos. Très hot, ça. Puis bientôt, ta formation. Oui, bientôt ma formation, ça, là-dedans, il va y avoir plein de secrets. Excellent. Puis c'est où que les gens peuvent te suivre, s'abonner à toi? Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est afotographieintérieure.co. Mon site internet aussi, www.photographieintérieure.co. Facebook aussi, je partage un peu. Je suis avec Instagram, là. Instagram, c'est là que ça se passe. Oui. Cool. Bien, gros merci. Ça a été vraiment intéressant de voir ton parcours, de quoi en parler. J'espère que ça va peut-être donner le goût à quelqu'un de commencer ça. Puis on te souhaite vraiment, là, encore plus de succès dans cette belle entreprise-là. Merci beaucoup, puis merci de m'avoir invité. C'est vraiment gentil. Ça a fait vraiment plaisir. Ça a fait vraiment plaisir.